Bonjour, nous allons réaliser un dessert, masseux pain, pour quatre personnes, facile à faire, léger, moelleux et vite fait, masseux pain est une spécialité du sud-ouest, un mi-chemin entre le gâteau de Savoie et la génoise, un gâteau méconnu ou souvent oublié, souvenir d'enfance au nombre de gourmands et à ne pas confondre avec la pâte d'amande, également appelée masseux pain. Dans sa version pâtisserie, le gâteau mise sous des œufs fouettés pour obtenir cette pâte incroyablement moelleuse, accroquée à pleines dents. Au petit-déjeuner, au goûter ou n'importe quand dans la journée. Voici les ingrédients. 166 grammes de farine, un sachet de vanille de sucre vanier, un sachet de levure chimique, 200 grammes de sucre fin, un citron et quatre œufs. Pour commencer, préchauffez votre four à 200, on va prendre les quatre œufs, séparer les blancs des jaunes, et on va faire ça. Voici les blancs séparés des jaunes, on va mettre les blancs de côté et on va prendre les jaunes et on va mettre le sucre dans les jaunes et bien fouetter et bien fouetter pour les faire blanchir jusqu'à obtenir un mélange mousseux. Allez, on va mettre le sucre dans les jaunes et on fouetter jusqu'à obtenir ce que la préparation blanchie et mousseux. Voici le sucre et les jaunes bien blanchie et mousseux. Maintenant, on va prendre le citron et le laver et prendre le zeste et après on presse le jus du citron et ajouter le tout à la pâte, au jaune, avec la levure. et le sucre et le sucre et mélanger bien. On va laver le citron, zester, mettre le zeste là-dedans, prendre le jus du citron et le mettre là-dedans, prendre la levure et le sucre et le mettre là-dedans et bien mélanger. Maintenant, la pâte à soin est finie. On va rajouter la farine et bien mélanger à nouveau pour obtenir une pâte homogène. Voici la préparation finie. Maintenant, on la met de côté et on va monter les blancs en neige bien ferme avec une pincée de sel. Voici les blancs mélangés à la préparation. La préparation est bien mousseuse. Elle fait des bulles en même temps. Maintenant, on repartissait la pâte dans un moule à manquer ou dans des moules à l'ivier, comme vous voulez, et enfournée pour 45 minutes à la sortie du four. Pour laisser, c'est-à-dire, avant de se broudrer de sucre glace. Là, on va beurrer et fariner un moule à manquer ou sinon des moules individuelles. Allez, on va mettre ça. Moi, je vais le mettre dans un moule à manquer et enfourner à un four préchauffé à 200 pendant 45 minutes. Je vous montrerai comment c'est à la fin. Voici la pâte du masse-pain dans le moule à manquer. Maintenant, je vais enfourner à four préchauffé à 200 pendant 45 minutes. On regarde de temps en temps que ça ne crème pas. Je vous montrerai à la fin comment c'est. Voici le masse-pain fini de cuire. Laissez-le... Laissez-le tédire. Laissez-le tédire avant de se broudrer de sucre glace. Et après, c'est prêt. Bon appétit à tous. C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt.